Bonjour, je m'appelle James, j'ai 36 ans, je suis diacre en vue du sacerdoce pour le diocèse de Grenoble-Vienne et je suis originaire du Brésil. Je fais partie d'une communauté de base laïque qui s'appelle Communauté Marie Reine de la Paix. Ça fait déjà 17 ans que je fais partie de cette communauté. J'ai aussi une formation en psychologie et j'ai travaillé en tant que psychologue dans un hôpital pédiatrique et aussi dans un cabinet privé de psychothérapie. On a accueilli le diocèse de Grenoble-Vienne pour les GMJ au Brésil. Tout a commencé là. On a commencé les premiers contacts avec le diocèse et avec Mgr de Carimel ce jour-là. Et puis, quelques membres de ma communauté sont venus pour l'ordination du Père Emmanuel Albuquerque. Dans un premier moment, là-bas au Brésil, Mgr de Carimel nous a dit que le diocèse était ouvert à accueillir la communauté. Et quand ils sont venus pour l'ordination du Père Emmanuel, on a dit que nous aussi on était prêts à venir s'ils voulaient bien. Et nous sommes arrivés en 2014 dans le diocèse à la paroisse Saint-François d'Assise de Bourgouin-Jalume. Le charisme de la communauté Marie-Reine de la Père, c'est l'évangélisation et l'adoration. Plutôt le matin, l'adoration. Et l'après-midi et le soir, on travaille pour l'évangélisation. La communauté est responsable pour le secteur jeunesse de la paroisse. Il travaille avec d'autres, des animateurs de la paroisse, à l'homônerie des collégiens et lycéens. On a un couple qui est engagé à la préparation au mariage. Nous sommes au service de la paroisse et en fait au service du diocèse. Je suis issu d'une famille chrétienne. Ma maman allait à la messe tous les dimanches et elle nous a menés à la messe quand on était enfant. Et moi, j'allais pour jouer avec mes copains. Et un jour, à l'âge de 6 ans, on avait un curé de 80 ans qui était presque aveugle. Et j'arrive en courant, j'arrive dans la sacristie et je vois ce curé en train de mettre l'aube pour célébrer la messe. À ce moment-là, je me suis dit, je veux devenir prêtre. J'ai couru vers maman et je lui ai dit, maman, je veux devenir prêtre. Elle m'a dit, oui, tu grandiras et on verra. J'ai gardé ça dans mon esprit. À l'âge de 10 ans, j'ai fait un parcours qu'on appelle là-bas le séminaire de vie dans l'esprit saint. Et ce parcours d'un week-end m'a beaucoup touché. Je ressentais l'amour de Dieu et surtout dans un moment d'adoration au Saint-Sacrément. J'ai pleuré beaucoup devant le Saint-Sacrément parce que je ne sais pas la cause, l'explication. Je sais que je ressentais l'amour de Dieu. Et puis Dieu m'a accompagné tout au long de ma vie jusqu'ici. J'ai vécu des moments difficiles, de souffrance. J'ai perdu ma maman quand j'avais 13 ans. Pour moi, c'était un coup difficile. C'est Dieu qui m'a aidé. Si je suis là, si j'ai surmonté ce deuil, c'est parce que Dieu m'a aidé. Et aussi la Vierge Marie. Quand j'ai perdu ma maman, j'ai dit, Marie, maintenant, tu seras ma maman du ciel et de la terre. En 2004, j'ai quitté la maison de mon père pour rentrer dans la communauté. Toujours avec cette idée de devenir prêtre. Dans toutes les missions que j'ai eues, Dieu m'accompagne, c'est lui qui me soutient. Je témoigne de cet amour immense de Dieu sur nous, sur notre vie. Voilà, nous sommes la cible de ce grand amour. L'évangile des disciples de Maïus Cet évangile me touche beaucoup parce que les disciples, après la crucification de Jésus, ils étaient découragés. Jésus marchait avec eux. Au bout d'un moment, quand Jésus remplit le pain, ils le connaissent. Avant cet épisode, Jésus fait semblant de partir, comme quoi il respecte notre liberté. Il dit, reste avec nous, Seigneur. C'est une prière aussi pour moi, tout le long de ma vie. En plusieurs moments, je dis, reste avec moi, Seigneur. Allez-y, n'ayez pas peur, faites confiance. On n'a rien à perdre quand on donne tout à Dieu. Je vous donne rendez-vous le 27 juin à 15h30 à la Basilique du Sacré-Cœur à Grenoble. Ça ne sera pas la fête de James, c'est une fête diocésaine. Une ordination presbytérale d'un prêtre diocésain, c'est une fête pour la communauté diocésaine. Donc, vous êtes tous appelés à vivre ce moment ensemble, en église, en diocèse, autour de notre évêque, et pour l'honneur et la gloire de Dieu. Voilà.